Ah, un classique que je ne connais que trop bien ! Voilà, ça fait partie des cartoons que j'ai déjà vus plusieurs fois avant, parce que ça passait à la télé, c'est un truc un petit peu de mon enfance. C'est un petit peu le même principe que le lièvre et la tortue, c'est-à-dire qu'on reprend un classique et on le met en scène de façon efficace, avec le ton cartoon qui colle bien. Et à cet égard-là, c'est très bon. C'est pas non plus sensationnel, on n'est pas exactement le chef-d'oeuvre, mais l'histoire que ça prend, elle est très bien prise. On montre nos trois petits cochons, deux qui sont un petit peu plus fainéants que le troisième, qui se préparent de façon un peu légère pour leur maison, et c'est là qu'il y a un grand méchant Lou qui attaque, qui arrive à détruire les deux premières maisons, parce qu'il a un souffle méga puissant, mais pas tout à fait la troisième, parce que les briques, c'est pas aussi simple. C'est une façon assez simple de montrer une espèce de dégradé d'effort de travail, en montrant que ceux qui réussissent, ceux qui sentirent le mieux, c'est ceux qui sont les plus persévérants, les plus rigoureux. Et voilà, c'est très efficace, comme le cas de Le Vièvre et de la Tortue s'est bien rendu, bien illustré. Le cartoon ne gâte absolument rien. Et ça fait 25 ans que la chanson principale ne m'est pas sortie de la tête. Qui craint le grand méchant Lou, méchant Lou, grand Lou noir ? Qui craint le grand méchant Lou ? Ça veut pas dire que c'est un incontournable parfait, mais vraiment, si vous voulez découvrir un peu les trois petits cochons, c'est parfait pour ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !